Musique Et bonjour tout le monde, bienvenue ici en Croatie pour vous parler d'une nouveauté, elle est derrière moi, vous l'avez reconnue, c'est la Porsche Taycan, nouvelle génération, avec quelques petites modifications que nous allons détailler ensemble. Allez c'est parti ! Parmi les petites nouveautés qu'ils font monter en gamme, et bien en fait il y a ce qu'on appelle le Porsche Active Ride, attention j'ouvre la porte et là hop, la voiture se soulève, je m'installe à bord, et j'en profite d'ailleurs pour vous montrer autre chose, on a enfin le soft close, ça veut dire quoi ? Donc ça veut dire que pas besoin de claquer la porte fort, elle se ferme toute seule, et puis une fois que je suis installé à bord, vous allez voir ici au niveau de la suspension, ici, hop, elle s'est rabaissée. Alors regardez un embouteillage de youtubeurs, mécaniques sportifs, Laurent Spitt, et monsieur Landown, et tout cela en train de parler en même temps, de se plomber toutes nos vidéos, c'est du grand n'importe quoi. Extérieurement, les changements sont assez mineurs, on va dire, les feux avant et le bouclier ont été modifiés, la partie latérale, pas grand chose, et sur la partie arrière, vous avez ici, regardez, le logo Porsche, enfin, le lettrage Porsche, qui est désormais rétro-éclairé. Le petit extracteur, alors ça sert aussi pour l'efficience, puisque en fait, vous voyez à côté de l'extracteur, cette forme qui est là, en fait, va permettre un meilleur écoulement de l'air, et donc moins de frottement, c'est hyper important sur les voitures électriques, pour gagner un maximum d'efficience. J'en profite de cette belle luminosité pour vous montrer les étriers blancs, qui indiquent qu'on a ici, alors c'est un freinage qui est, pas un freinage carbone céramique, mais un freinage, pardon, avec des disques au tungstène, qui permet, en fait, d'avoir très très peu d'émissions de poussière, de plaquettes de frein. Alors, ça a le mérite de ne pas salir les jantes, vous avez toujours de belles jantes, et puis, ça a le mérite également d'être beaucoup moins polluant. Voyons voir la config intérieure de notre version du jour. Eh bien, regardez la folie de cette config, avec cette couleur ici. Alors, c'est pas un bordeaux, c'est, ressemble plus à des fruits rouges, avec ce beige, en fait, on dirait une coupe de glace avec de la chantilly. C'est magnifique, c'est magnifique. Et regardez ici, sur les sièges, c'est une version turbo, et qui dit version turbo, d'ailleurs, dit une petite spécificité que vous avez ici. Le logo est en couleur qu'on appelle turbonite. Turbonite, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il est quasiment noir et blanc, et vous l'avez aussi sur le capot, ici, regardez, c'est à ça qu'on va reconnaître maintenant les finitions turbo. Parmi les nouveautés extérieures, on le voit bien ici, regardez, vous vous rappelez ? Avant, on avait un simple bandeau rouge, qui était rétro-éclairé, bien sûr. Eh bien, désormais, vous avez le lettrage Porsche, qui lui aussi est rétro-éclairé, sur cette superbe version turbo-ass. Je vous parlais du soft-close, eh bien, on l'a à l'avant, mais aussi à l'arrière. Pour tout vous dire, on est en attente d'embarquer à bord de ce ferry pour aller visiter une île en Croatie, et du coup, j'en profite pour vous montrer cette petite configuration. C'est une Turbo S, donc la version la plus puissante, et donc notre turbo derrière. On va aller se promener un petit peu par là-bas, voir ce qui se passe, parce qu'il y a encore d'autres Taycan. Regardez, petite séance photo au bord de l'eau, si c'est pas beau ça. Allez, on se retrouve tout de suite à bord du bateau. On continue le périple embarquement sur le ferry qui est ici, et regardez, on a une rampe à passer, alors je vais sortir du mode pour plus, et grâce aux suspensions pneumatiques, alors de série d'ailleurs, maintenant, sur tous les Taycan, on va pouvoir embarquer à bord de ce ferry boat, en direction de l'île, dont je préfère ne pas citer le nom pour ne pas écorcher cette belle langue croate. Une petite demi-heure de traversée, et ensuite on vous fera découvrir cette jolie île. Allez, c'est parti, vous avez vu que le Taycan a abordé cette rampe sans aucune difficulté. Merci monsieur. Allez, nous voilà arrivés sur l'île de... On va débarquer du ferry, et encore une fois, aucun problème, puisque je suis en position normale, sur ce drive mode, et donc je vais pouvoir passer sans problème le bac, regardez, les copines sont pas loin. Oh, un Ford Bronco. Allez, devant moi, regardez le Turbo S, à un côté, une version de roue motrice Taycan tout court. Nous y voilà, souké, ferme, nous saillons, on est parti. Allez, je vous embarque à l'intérieur de ce Taycan Sport Turismo Turbo, et regardez qui j'ai l'honneur, le plaisir et l'avantage d'avoir comme chauffeur et pilote, et bien le copain Laurent, il est encore là. Ouais, c'est vrai, on aime bien, on aime bien faire les essais ensemble, en général, ça se passe plutôt bien. On a essayé pas mal de Taycan ? Quelques-uns, deux ou trois. On peut le dire, tous ? Ouais, on a essayé toutes les versions, toutes les motorisations, toutes les carrosseries. Mais la question que je me pose, moi, Laurent, toi comme moi, voilà, on l'a fait en long, en large, en travers le Taycan, mais malgré tout, est-ce que ça reste un plaisir à conduire ? Est-ce que ça reste un plaisir sur la route ? Je connais la réponse. En fait, moi, je vais être tout à fait honnête, si j'avais le budget, je roulerais en Taycan aujourd'hui. On est d'accord. Pour l'instant, je n'ai pas le budget, mais dès que je l'ai, je pense vraiment prendre un Taycan. C'est une voiture que j'adore, c'est toujours un plaisir de le rouler, c'est toujours un plaisir de redécouvrir des nouvelles configurations, avec des nouvelles options, etc. Donc, c'est toujours un plaisir. Et votre config d'aujourd'hui est folle. Elle est incroyable. Cette couleur, Sherry Blossom. Sherry Blossom. Begivré en français. Begivré. Et cet intérieur, je n'ai pas trouvé le terme. Alors, c'est une espèce de violine. On est sur un intérieur prune et crée, en gros. Et c'est super joli. Oh, prune et crée, monsieur, c'est renseigné. C'est pas du tout. C'est fort bien dit. Alors, ça pourrait s'appeler comme ça, mais j'en sais rien. D'ailleurs, dites-le-nous dans les commentaires. Quelle est la couleur de ce qui vient. Moi, plus je conduis ce Taycan, plus ça me réconcilie avec l'électrique. Vous savez, l'électrique, moi, j'y viens parce qu'on n'a pas trop le choix. Et ce n'est pas forcément un plaisir de conduite qui est fou. Sauf sur le Taycan. Moi, c'est la seule voiture électrique qui, aujourd'hui, me donnerait envie de rouler en électrique. Regardez ici, le passager, en l'occurrence, moi, peut avoir son propre écran. Et regardez, ce qui est sympa, c'est que là, je suis face à l'écran, je vois l'écran. Mais si on se met de côté, on ne voit plus l'écran. Pourquoi ? Pour ne pas perturber le conducteur. Parce qu'en fait, sur cet écran, moi, je peux passer de la vidéo, je peux passer du YouTube. Bref, je peux passer le temps. Alors que le conducteur, le pilot, moi, je ne passe pas le temps, je me conduis. Toi, tu mènes la machine. Je suis dans une concentration ultime. C'est ça. C'est quand même très, très beau, ce lettrage Porsche illuminé. Alors, bien sûr, sur une Turbo S, mais de manière générale. Alors, ça fait, c'est quand même, ça la rend moins spectaculaire. Je trouve qu'avec la ligne rouge seule, moins design. Mais, mais c'est quand même bon. Parce que je sais que vous l'attendez tous et que vous l'aimez, voici le point conso de ce Taycan. Alors, on est en Sport Turismo version Turbo. Et regardez, en conduisant sans aucune précaution, sans aucune éco-conduite, et on va le dire, en tartinant bien comme il faut, pour parler technique, on est à 23,6 kW, ce qui n'est pas fou, franchement. On aurait pu penser qu'on se met largement plus. Convoi de Taycan sur l'île de Crick, Crick, Crick. Franchement, c'est de toute beauté. Et surtout, ça permet de tester les suspensions pneumatiques de la Porsche. Regardez, enchaînement de petits virages. Alors, devant, ça freine. Bref. Mais, elle vire à plat. Elle repart fort. Elle freine fort. Du vrai, vrai plaisir Porsche derrière le volant. Si je résume, ben, j'en veux une, en fait. Je vous fais profiter, quand même, de ces paysages absolument sublimes, de cette île croate. Et puis, j'en profite pour vous donner quelques chiffres. On profite du paysage, et on profite des chiffres. Comme je vous le disais, la nouveauté principale de ce Taycan, c'est sa montée en puissance, que ce soit puissance de batterie ou puissance en chevaux. Un petit exemple, la version initiale, la première version, le Taycan tout court, avec ses deux roues motrices, prend 82 chevaux quand même, et passe à 408 chevaux. Si on prend le modèle qu'on est en train d'essayer aujourd'hui, une 4S, eh bien, la 4S également prend des chevaux, 27 chevaux. On est à 462 chevaux. Vous connaissez peut-être le système d'Overboost. Si vous ne le connaissez pas, je vous l'explique. En fait, quand on fait un launch control, eh bien, on a de la puissance supplémentaire. Eh bien là, quand on fait un launch control, ici, avec cette 4S, on va aller jusqu'à 544 chevaux. C'est quand même assez impressionnant. Et puis, je ne vous parle pas, bien sûr, des versions ultimes, qui sont la Turbo S à plus de 950 chevaux, voire les Turbo GT, etc. Bref, une vraie, vraie montée en puissance porte cette gamme Taycan. Si on parle batterie, on a deux niveaux de batterie, petite batterie, grande batterie. Eh bien, la petite batterie passe à 89 kWh et la grosse batterie dépasse les 100 kWh avec quasiment 105 kWh. La conséquence de tout ça, eh bien, c'est qu'on a une autonomie en hausse. Sur la version de base, eh bien, parce que c'est la version de base, je n'aime pas dire version de base, parce que c'est quand même une Taycan, c'est une super auto. Eh bien, sur cette version, c'est là où on aura la meilleure autonomie avec 678 km. Alors là, je vous parle de normes WLTP. Les cycles de test sont quand même assez compliqués à reproduire en situation réelle. En situation réelle, ça va dépendre de comment vous conduisez. Nous, on a des consommations qui oscillent entre 18 et 25 kWh, mais on peut aller largement au-delà. Donc, je dirais que l'autonomie va dépendre aussi de votre façon d'emmener cette Taycan. Mais, bon, on est dans une Porsche. On est d'accord qu'on ne va pas rouler comme devant, dans une Kangoo. Dernier point conso sur ce Taycan 4S. Vous le voyez, on est sur une moyenne de 20,8 kWh. Alors, on est loin, loin des consommations annoncées, bien évidemment. Mais, on est loin, loin d'une conduite suivant les normes WLTP. Ce qui fait qu'avec un mix de conduite normale et de conduite plaisir, finalement, encore une fois, 20,8 kWh, c'est plutôt pas mal. Là, il y a eu encore des efforts technologiques de fait. En termes de batterie, de puissance, ils ont réussi à faire encore plus fort. Ils arrivent toujours à nous surprendre. En fait, c'est incroyable. La voiture est sortie en 2019. Là, donc, 5 ans plus tard, ils nous font, on va dire, un petit facelift, mais ça va beaucoup plus loin que ça, en fait. La vraie nouveauté, elle est où ? Elle est sous nos pieds. Elle est clairement dans l'intelligence qui a été mise en termes de gestion électrique. Et ça monte le niveau d'un cran. Et d'ailleurs, à propos de monter le niveau d'un cran, même en termes de luxe, ils ont encore monté le niveau d'un petit cran, puisqu'on parlait tout à l'heure du soft-close. Le soft-close, c'est du luxe. Le fait de ne pas avoir cliqué la portière. Le fait que le châssis se lève quand on rentre dans la voiture. Avec le Porsche Active Ride, effectivement. En fait, c'est toutes des options que les anciens clients Taycan regrettaient. C'est des gens qui... On vient de se faire doubler par une RS3 à Mac 20. En fait, c'est toutes des options que les gens avaient, par exemple, dans leur Panamera. Et maintenant, ils arrivent sur Taycan et ils disent, je ne comprends pas, je n'ai pas le soft-close. Sur la nouvelle Panamera, il y a Active Ride, là, on ne peut pas l'avoir, etc. Et là, Porsche a décidé de le mettre dans cette nouvelle mouture. C'est super bienvenu de leur part. D'autant plus que la gamme Taycan reste telle qu'elle était, avec la version berline, la version sport-tourismo, la version cross-tourismo. Alors que Panamera, il n'y aura plus que de la berline. Donc, on sent bien qu'ils ont envie... Je ne comprends pas ce mot. Moi non plus, mais ils ont quand même envie d'aller chercher les clients Panamera pour les ramener un petit peu sur Taycan. C'est un petit peu ce qu'on ressent. Donc, forcément, le Taycan, il monte en niveau de luxe et il monte en tout, quoi. Que ce soit en technologie, en performance. Le Taycan, là, cette fois-ci, en 2024, eh bien, c'est encore une marge de plus. Tout à fait. Même si, à titre personnel, je trouve que le Taycan n'est pas encore au niveau de la Panamera. Si vous roulez actuellement Panamera, le Taycan, c'est encore un petit step en dessous, malheureusement. Pas d'évolution majeure à l'intérieur du Taycan 2024, mais on peut quand même profiter ici, encore une fois, de cette config, je dirais prune et crème. Et puis, on remarque aussi, bien sûr, l'environnement intérieur du Taycan, il n'a pas évolué, vous le connaissez, on l'a déjà essayé plusieurs fois. Ce qu'on va trouver de nouveau, c'est le petit bouton en bas à droite du volant qui permet ici d'aller chercher les différents modes de conduite. Alors, sur les modes de conduite, il n'y a plus de mode personnalisé. Pourquoi ? Parce que les modes qui sont prédéfinis, les modes sport, sport plus, range, etc., sont paramétrables, alors qu'avant, ils ne l'étaient pas. Donc, vous pouvez paramétrer maintenant les propres modes, par défaut, de Porsche. Ce qui est nouveau ici, on ne le voit pas, c'est l'Apple CarPlay. En fait, il y a une vraie synergie entre la marque Apple et la marque Porsche. Et l'Apple CarPlay, ici, va être non seulement disponible, mais surtout, va pouvoir être diffusée sur l'écran derrière le volant et aussi sur l'afficheur tête haute. Et Apple CarPlay va vraiment prendre en compte les paramètres de la voiture. Et il va y avoir un vrai partage des données entre la voiture et Apple CarPlay. Ce n'est pas pour rien que Tim Cook, le patron d'Apple, était présent et a fait un discours lors de la révélation de ce nouveau Taycan. Nous voilà arrivés sur ce petit aérodrobe où on va aller s'amuser un petit peu tout à l'heure. Mais pour l'instant, regardez ce qu'on a sous les yeux. Je ne sais pas si vous la connaissez ou la reconnaissez. Eh bien, c'est la Turbo GT. Facilement identifiable grâce à quelques impendices aérodynamiques. Regardez devant la roue avant, son petit aileron à l'arrière. Dites-vous bien que ce monstre dépasse les 1000 chevaux. C'est absolument extraordinaire. Tout vendu en France, donc c'est assez rare de l'avoir. En même temps, on n'est pas en France, on est en Croatie. Mais je vous laisse admirer la config, cette espèce de grille ardoise avec ses jambes dorées. On voit aussi, regardez la dimension des freins. C'est monstrueux. Vous n'en verrez pas beaucoup. Un petit launch control, la version Turbo GT. Plus de 1100 chevaux, 2 secondes 2. Wow ! 2 secondes 2 du 0 à 100. C'est impressionnant. Comme le disait un copain derrière moi, on est à la limite des lois de la physique. Je pense que les pneus, les trains roulant, tout, on est vraiment quasiment au bout du bout. Et encore, on n'est pas sur la version Weissart. Il y a encore une version plus ultime. Mais on est déjà pas mal. Regardez ce qu'on a à notre disposition. Une piste d'aviation suffisamment longue pour faire quoi ? Pour faire un drag race entre tous les modèles. Alors malheureusement, on ne peut pas le faire avec la Turbo GT. Mais on a quand même une Turbo S. On a quand même une 4S. On a quand même une propulsion. Et on attend une Turbo qui va arriver. Donc là, si vous voulez, on a quelque chose comme pas loin de 3 000 chevaux qui vont s'affronter sur cette piste. Voilà la Turbo. Regardez, elle arrive par là-bas. Et donc, ça va être en fait Battle de Launch Control. Je vous rappelle qu'en mode Launch Control, on a ce qu'on appelle le Power Boost. Donc ça veut dire qu'on va être à la puissance maximale de chacune des voitures. À savoir, pour la Turbo, 884 chevaux. Pour la propulsion, on va être plus là sur 408 chevaux, si je ne dis pas de bêtises. La Turbo S, là-bas, on va être à 952, il me semble. Et celle-ci, la 4S, plutôt aux environs de 550. Bref, il va y avoir des chevaux sur la piste. On va vous montrer ça tout de suite. On va essayer d'en faire le tour parce que je vais vous montrer quelque chose. Si vous aimez les moteurs, regardez. On se glisse sous les ailes et là, on voit quoi ? Eh bien, vous voyez ce qu'on appelle un moteur en étoile ici. Vous voyez, tous les cylindres ici, ils sont en cercle autour de l'hélice. Hélice d'ailleurs qui est ce qu'on appelle la pas variable. Ça veut dire que là, vous avez des articulations et le pilote peut modifier l'angle des pales de l'hélice pour être plus ou moins efficace. C'est assez rare de voir un autonome dans un si bon état. Et ça permet de voir comment il est monstrueux. Alors, deux têtes, l'aile en haut a une envergure de 18 mètres et l'aile du bas de 14 mètres. C'est un monstre, il peut le transporter jusqu'à 1,5 tonne de fret. Pour vous, je suis prêt à prendre tous les risques. Et oui, regardez, ce n'est pas un bateau que j'ai essayé. Ce n'est pas un sous-marin dont je vais vous parler, mais bien de ce nouveau Taycan. Et regardez où il est. Et bien, en fait, il est au milieu de la crique. Et je vais aller prendre ce petit bateau pour monter sur cette plateforme et vous parler un petit peu des nouveautés. Ça y est, je l'ai fait. Je suis sur la plateforme au milieu de la crique. Et je vous présente quelques nouveautés extérieures déjà de ce nouveau Taycan. La première chose, en fait, c'est la face avant. Le bouclier a été modifié. Et puis regardez, en fait, c'est subtil, mais les ailes ont été légèrement aplanies. Et les phares sont plus fins. Avec cette fameuse signature qu'on connaît maintenant, les quatre points. Et la nouveauté, c'est que ces quatre points sont même reconnaissables la nuit. Avant, on avait un gros faisceau lumineux. Maintenant, on aura également l'affichage de ces quatre points. Ce sont des feux Matrix LED qui ont 32 000 LED. Ça veut dire que ça va éclairer la route dans le moindre détail. Ça va pouvoir également afficher les informations sur la route. C'est assez hallucinant. Allez, on avance vers l'arrière pour vous monter encore une fois une nouveauté esthétique. Tiens, une bande de recharge dans la mer, pourquoi pas ? Regardez ici, c'est flagrant. On a la nouvelle signature Porsche. Le lettrage rétroéclairé. Alors, moi, je suis partagé sur ce lettrage. Je tiens, dites-moi vous en commentaire. Moi, j'aimais bien quand même la bande rouge, toute simple. Je croyais que ça lui allait bien. Les vraies nouveautés, en fait, les grosses nouveautés, elles se cachent. Elles se cachent, en fait, en dessous. C'est tout ce qui concerne la batterie, la puissance. Mais ça, je vous en parle un petit peu plus tard. Là, aujourd'hui, on teste le Taycan Turbo. Elle a pris un peu en puissance. 884 chevaux. Je répète. 884 chevaux. Mais c'est de la folie. Et attendez, on n'est pas sur la version la plus puissante. La version la plus puissante, c'est la Turbo S, qui dépasse les 900 chevaux, 950 chevaux. Mais what ? What ? 2,7 secondes en 0 à 100. C'est incroyable. Après, ça se paye, tout ça. On va compter un billet de 185 500 euros. OK. Mais on a quand même, allez, je le répète, 884 chevaux. Sur cette nouvelle génération Taycan Porsche, met à disposition une option chère, mais très intéressante, qui s'appelle le Porsche Active Drive. Ça consiste à avoir des suspensions pilotées et surtout très actives. Je m'explique, c'est que, en fait, la voiture, ne serait-ce qu'à l'arrêt, va se monter de manière instantanée quand on va monter dans la voiture, puis se rabaisser. Il va y avoir des différents modes de conduite de type... Le mode hélicoptère, ça, c'est rigolo. Ça veut dire qu'en fait, en accélération, la voiture va se pencher vers l'avant et en freinage vers l'arrière, un peu comme un hélico. En virage, c'est pareil, ça va se pencher, tout ça, pour compenser un peu les forces. Et l'Activ Ride embarque aussi des systèmes de stabilisation de la voiture assez inédite, c'est-à-dire que de manière instantanée, encore une fois, la voiture en courbe va se stabiliser et du coup, il n'y aura pas de barre anti-roulis. En fait, c'est des barres anti-roulis actives, on va dire. Pour l'avoir essayé hier sur le Taycan Turbo, c'est exceptionnel. Franchement, ça transfigure la voiture, en fait. Ayant essayé les générations précédentes, on s'est dit, voilà, ça enterre finalement les générations précédentes. Puis, aujourd'hui, on essaye cette Taycan 4S qui est équipée de série avec la suspension, pourtant la suspension adaptative, qui est quand même une très bonne suspension. Et là, en fait, on retrouve finalement des sensations de conduite de la génération précédente. Et la question, on y arrive, était, est-ce qu'on doit prendre l'option de châssis suspension Porsche Active Ride ? De manière assez simple, on dira oui, parce qu'encore une fois, ça transfigure la voiture. Par contre, il y a un élément à prendre en compte, c'est que c'est quand même une option à 8000 euros. Ça commence à peser lourd. Et puis, Laurent évoquait aussi une autre chose, c'est qu'est-ce que, si on a le but de revendre sa voiture un jour, est-ce que ça ne va pas faire peur à un acheteur ? Parce qu'on sait que les systèmes de suspension un peu complexes, très technologiques, eh bien, quand il faut réparer, maintenir, ça engendre des coûts assez phénoménaux. Bref, je vous retourne la question, tiens, est-ce que vous, sur un Taycan, vous prendriez cette option Porsche Active Ride ? 8000 euros. Sensation de conduite au volant de cette version 4S. Alors, j'ai fait la turbo hier, et là, donc la 4S, on a plus de 250 chevaux de moins. Ça se sent, ça se sent clairement. Je la trouve moins dynamique. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que là, on a quasiment 600 chevaux, et je la trouve, pas molle, non, 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 mais je la trouve moins dynamique. Comme quoi, il vaut mieux faire le chemin inverse. Au volant, évidemment, on ne va pas refaire l'histoire. Ça reste une Taycan avec toutes ses qualités. Mais il y a juste une chose qui me chagrine, en fait. Moi, habituellement, quand je conduis une Porsche, j'ai l'habitude d'avoir dans mon champ de vision deux beaux galbes, comme ça, vous voyez, des ailes toutes rondes. Et là, en fait, avec le Restealing, ils ont mis des arêtes sur les ailes, c'est-à-dire qu'elles sont plus rondes. Elles ont été un petit peu aplanées avec une espèce d'arête, et je trouve ça moins joli, en fait. Je préfère la vision de devant de l'ancien Taycan. On n'a pas le Porsche Active Ride, donc on a des sensations qui sont complètement similaires à l'ancien. Honnêtement, on n'aura pas beaucoup de différence, finalement, parce qu'il y a la puissance, certes. Il y a l'autonomie, mais en conduite quotidienne, je dirais que ce n'est pas ce qui va sauter aux yeux. Ce qui saute aux yeux, par contre, c'est un petit bouton supplémentaire, ici, avec le choix des modes de conduite. Et puis, on a un petit bouton, ici, qui s'appelle le Push-to-Pass. C'est assez sympa, on le connaît sur d'autres modèles Porsche. En fait, quand on appuie sur ce bouton Push-to-Pass, je vais le faire, eh bien, en fait, on a un surcroît de puissance pendant 10 secondes. Là, on a un compteur qui tourne, qui nous permet donc de facilement doubler ou de se sortir d'une situation périlleuse. Bon, arrêtons de dire des bêtises, soyons sérieux deux minutes. Parce que je veux parler de la vraie nouveauté de ce Taycan 2024, c'est ce qu'on a sous nos pieds. Le tapis ? Le tapis de sol. C'est vrai que le tapis est tout nouveau sur ce Taycan. Rien à voir avec l'ancien tapis. Ceci est beaucoup plus soyeux. Laurent, est-ce qu'on pourrait essayer d'approfondir un peu plus le sujet sous le tapis pour arriver jusqu'aux batteries ? Ah, les batteries. Ah, les batteries. C'est ce qui nous tient en charge. C'est la grosse évolution. Sur toutes les versions Taycan, de la version deux roues motrices arrière jusqu'à la version Turbo S, Turbo GT, etc. Il y a eu un énorme travail fait sur les batteries, même au niveau chimique de la batterie, et toute la gestion autour de la batterie. Et c'est ce qui va nous amener là un vrai gap, une vraie évolution. Sur la version de base, on va gagner 82 chevaux. Ce qui va nous permettre d'arriver à 408 chevaux. Ça commence à causer, même pour une version quelque part de base. C'est ça, on se dit, c'est la version la moins puissante, et on est déjà à plus de 400 chevaux. Donc ça parle. C'est vraiment pas mal. Ça parle clairement. C'est-à-dire que même avec un Taycan, premier prix, entrée de gamme, c'est quand même sans 5000 euros. Mais voilà, on va se faire plaisir et on aura une vraie Porsche entre les mains. Et puis après, là c'est une propulsion, on va avoir les versions avec deux moteurs, un avant, un à l'arrière. Et donc là, en termes de puissance, on va avoir un certain gap. Bon, on va parler de la vraie nouveauté de ce Taycan 2024, qui se situe quelque part en dessous de nos pieds. Les batteries, alors toutes les batteries, alors tout est revu en fait à ce niveau-là, et c'est là qu'il y a eu un très gros travail, tu le sais, sur ne serait-ce que même déjà la chimie des batteries, la gestion des batteries, tout l'environnement, tout a été travaillé, retravaillé. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont réussi à garder le même encombrement, mais à les rendre plus puissantes et moins lourdes. Oui, c'est ça qu'il faut. C'est vraiment, c'est un rêve. Alors, le gain de poids est minime, c'est 15 kilos, mais il faut saluer, il faut saluer. On aurait pu croire qu'en ayant des batteries plus puissantes, on ait des batteries plus lourdes, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, je suis assez impressionné. En fait, ils ont une technologie qui leur permet d'avoir des batteries beaucoup plus denses. Et on en parlera après avec des méthodes de chargement beaucoup plus optimisées. Avant ça, je veux juste quand même rappeler les quelques puissances comme ça de nouveau Taycan. Dès l'entrée de gamme, dès 105 000 euros, puisqu'il a pris un peu, il est passé de tête de 95 à 105, on a déjà une puissance de 408 chevaux. Alors, ok, on est en propulsion avec un moteur à l'arrière, mais on est déjà quand même sur une belle proposition. La version la moins puissante, et on est déjà à 400 chevaux. Alors, vous imaginez la suite ? Carrément. Alors là, on est sur une 4S, donc on a 27 chevaux de plus par rapport à l'ancienne. Donc là, on est sur ce qu'on appelle du 462 chevaux continu. Mais si on active l'overboost, le launch control, en fait, on arrive jusqu'à 544 chevaux. Et puis l'autonomie, il faut en parler aussi. Tout à fait. L'autonomie sur la version Taycan tout court, on est à 678 kilomètres WLTP. Je crois qu'il y a un gain d'environ 35% d'autonomie. Complètement. Sur à peu près toutes les versions. Ils ont été jusqu'à travailler, les jantes, rien que sur les jantes, ils gagnent quelques kilomètres. Enfin bref, ils ont été chercher partout des éléments pour gagner du kilomètre. Et là, encore une fois, c'est un très, très gros travail. Et puis après, là, on parlait de la 4S. Bon, on a un peu moins d'autonomie. Sur la 4S, on est à 642 kilomètres. Mais si on part sur les versions plus puissantes, la turbo, 884 chevaux, la turbo S. 952 chevaux. Avec overboost, mais certes, 952 chevaux, on est à la limite des mille. Et puis si on passe à la turbo GT, là, Laurent, on peut vous en parler parce qu'il a essayé. Il y a 1100 chevaux, ça, c'était incroyable. L'accélération est folle. C'est un avion de chasse au décollage sur un porte-à-vue. Mais on est à 2 secondes, 2 secondes, 3 secondes, selon si on a le pack Vaisar. Mais c'est ahurissant. Ahurissant. Tu sais que les versions Vaisar, donc les plus puissantes et plus chères aussi, sont celles qui sont parties le plus vite. C'est ce qu'il faut, parce que tu te retrouves avec un Taycan qui n'a même pas de siège à l'arrière. Oui, c'est une plaque de carbone, enfin bref, c'est absolument ahurissant. Il faut dire qu'il a aussi beaucoup de records au NURB, etc. C'est une voiture incroyable. Je reviens un peu sur les batteries. Il y a deux niveaux de puissance de batterie. Il y a ce qu'on appelle la petite batterie et la grosse batterie. La grosse batterie, elle est passée à 104,9 kWh. Alors, elle est disponible en série uniquement à partir de la turbo. En série, avant la turbo, donc Taycan, Taycan 4S, ça sera la plus qu'on appelle la petite batterie, qui, elle, passe à 90, 89 kWh, mais en option, on pourra y mettre également les grosses batteries. Alors, petite exception, sur le Cross Turismo, la 4S, elle, part directement sur la grosse batterie, et peut-être parce que la voiture est un peu plus lourde. Après, on parle de ça, mais selon les gens de chez Porsche, de toute manière, il n'y a pratiquement personne qui prend la petite batterie. Tout le monde parle directement sur la grosse batterie. En même temps, on parle d'un véhicule qui, de toute façon, est déjà à plus de 100 000 euros. Bien sûr. Donc, rajouter quelques milliers d'euros en plus pour avoir la grosse batterie, ça vaut tellement le coup que tout le monde le fait. Et puis, on en a discuté hier, avec les gens de chez Porsche, le panier moyen des options sur un Taycan, c'est 15, 20 000 euros. Tout à fait. Donc, forcément, il y a la grosse batterie. Alors, moi, la question que je me posais, c'est si j'avais à choisir un Taycan, lequel je choisirais. Bien, j'aurais du mal à me limiter, parce que, quand même, le turbo avec l'activité, l'activité, c'était quand même quelque chose. Oui, mais tu touches le tarif, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu dépasses les 200 000 à un moment, avec les options, etc. Bon, vous nous dites, vous, ce que vous choisiriez. C'est intéressant de savoir quelle version vous choisiriez. Oui, et puis, allez l'essayer, parce que, franchement, ça a beau être du 100% électrique, c'est une Porsche, quoi. C'est de la folie. C'est vraiment, c'est une super voiture. Dans n'importe quelle version. Même dans la version de propulsion pure, avec 400 chevaux. Très, très bonne voiture. Vraiment. C'est à tous les étages. Toutes les carrosseries, parfait. On va laisser les Taycan ici, en Croatie. On va rentrer à Paris. Et puis, on va faire un petit bilan sur cet essai, donc, de cette nouvelle version du Taycan. Et j'ai changé un peu d'avis depuis que je suis arrivé. En fait, je me disais, voilà, c'est un facelift. C'est juste un facelift. En fait, non, pas du tout. Il y a vraiment une refonte en profondeur. Alors, ok, esthétiquement, il n'y a pas grand-chose. Il y a une face avant, il y a un petit maquillage à l'arrière. Mais en profondeur, elle a radicalement changé. Et surtout, sur les versions haut de gamme, je vous ai parlé du Porsche Active Ride. Et puis, les batteries, les batteries, elles ont pris un sérieux coup de puissance. Au niveau de la recharge, on a divisé par deux le temps de recharge optimum. Alors, ça a une conséquence aussi, c'est que forcément, sur les prix, ça joue. Mais vraiment, si on prend notamment les Taycan haut de gamme, ça transcende la voiture. On a vraiment le meilleur du meilleur du meilleur du Taycan. Et puis, je vous le rappelle, c'est une 100% électrique. Donc, il n'y a pas de malus. Alors, à vous de me dire, est-ce que vous seriez prêt à mettre, allez, on va dire, 200 000 euros dans un Taycan turbo, mais qui bénéficie, encore une fois, de toutes les avancées technologiques ? Ou est-ce que vous restez quand même attaché aux motorisations traditionnelles ? Moi, pour ma part, je peux vous dire que j'étais un peu comme vous, à la base, un peu anti-électrique. Mais depuis que je conduis le Taycan, et je parle bien uniquement du Taycan, et bien là, en fait, je sais que Porsche, c'est faire des voitures de sport, même électrique. Allez, je vous dis à bientôt. Merci pour tout. Vous n'oubliez pas le petit pouce parce que ça fait plaisir. Ding, ding, la cloche. Et puis, on se retrouve à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, 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 ciao. Sous-titrage ST' 501